bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors je suis désolé je suis super mal équipé pour pour tourner aujourd'hui mais je voulais faire un petit correctif par rapport à la vidéo j'ai sorti hier sur mon nouvel investissement étape 3 dans lequel je présentais le chantier l'avancement de chantier etc j'ai parlé tout au début de la vidéo de d'une précision j'allais apporter au niveau des peintures et du coup j'ai littéralement zappé c'est à dire que les je pense que les livreurs sont partis avec mon cerveau ils m'ont arrêté en plein milieu de la vidéo et j'ai complètement oublié de parler de ça à la fin donc de toute façon c'est vrai que moi je fais des vidéos à l'impro j'ai pas tendance à préparer un texte etc donc si je parle d'un truc et puis et puis que mon cerveau l'oublie c'est terminé je peux pas vous en parler avant la fin donc du coup je vais en profiter pour faire plus que vous donnez juste la petite astuce donc la petite astuce je la donnerai en fin de vidéo mais je vais vous vraiment vous parler des peintures tout ce qu'il ya à savoir au niveau des peintures quand on est investisseur et alors c'est valable si on a envie de faire les peintures mais c'est même valable je trouve que ça bien moi je m'intéresse toujours à la technique tu vois quand je fais faire des travaux parce que c'est important de savoir ce que les gens vont faire et comment ils vont travailler et ça peut aussi permettre de savoir si les gens qu'on rencontre sont crédibles ou ne le sont pas donc les peintures en fait ça commence tout simplement par les supports c'est à dire que un support de le support sur lequel on va peindre et je vais dire encore plus important que la peinture qu'on va appliquer à la fin au moins tout aussi important c'est à dire que tu vois il ya tout un tas d'enduit il ya des enduits de bouchage et enduits de lissage et enduits de finition et en fait tous ces enduits là ont toutes une spécificité et c'est pas pour rien s'il en existe plusieurs c'est parce qu'il faut en appliquer plusieurs par exemple sur le mur qui est derrière moi il ya eu l'ensemble de ces trois enduits qui ont été appliqués en fait ce qui s'est passé c'était même un crépit au départ donc il a été vraiment entièrement poncé celui ci enfin il y en a un bout qui a été changé d'ailleurs parce qu'il y avait un dégât des eaux mais il y en a la moitié qui a été changé mais en tout cas l'autre partie en fait a été entièrement poncée puis après avoir été poncée elle a été comment dire lissé et ensuite enfin rebouché lissé et ensuite il ya eu un enduit de finition et ensuite seulement on a pu impliquer une sous couche puis une peinture ce qu'il faut faire très attention surtout si tu fais les travaux toi même parce que si tu fais faire un point logiquement lui fera attention c'est que on efface jamais un défaut avec la peinture c'est à dire que si tu as des défauts sur ton mur il faut pas croire que quand tu vas appliquer ta peinture tu vas effacer les défauts il ya vraiment les trucs nanoscopique qui peuvent disparaître mais la plupart de ce que tu vois et ce que tu remarques tu le remarquera toujours par la suite alors tu le remarquera dans une certaine mesure parce qu'en fait finalement quand tu viens de finir quand on vient de finir un produit on voit plein de choses et en réalité quand on y vit dedans tous les jours quand on fait vivre des gens dedans tous les jours on voit pas forcément les défauts de la même manière donc je te rassure s'il ya quelques défauts c'est pas catastrophique mais en tout cas plus tu en aura ne t'imagine pas que ta peinture les effacera après ça n'est pas vrai ensuite donc quand on parle de peinture on a tout d'abord toujours une sous couche qu'il faut appliquer sur l'enduit sur les plaques de plâtre ça permet de pouvoir fixer le support ça c'est super important de fixer le support parce que ça permettra en fait que la peinture qu'on va venir appliquer par la suite croche comme il faut ensuite d'ailleurs sur les peintures sur tout ça je t'invite toujours si c'est toi qui fais toi même ton bricolage et si tu fais toi même des peintures a surtout fuir devant les grandes surfaces de bricolage classique je vais si j'en cité aucune mais en tout cas toutes ces peintures là c'est à vraiment à fuir si tu vas chez des professionnels que tu fais comme tu fais pour tes achats immobiliers que tu négocies les tarifs tu verras que tu paieras pas spécialement plus cher qu'en grande surface spécialisée et tu verras que les qualités de peinture n'ont vraiment rien à voir il faut aller chez les fournisseurs des professionnels c'est pas pour rien s'il ya des fournisseurs professionnels c'est parce que c'est vraiment hyper idéal d'ailleurs sur le net quand tu as été chercher par exemple les marques tu peux aller voir tu as aussi des sites où tu peux acheter vraiment à prix bien plus intéressant que si tu n'as pas de remise si tu n'arrives pas à négocier de remise chez un pro enfin chez un fournisseur de pro tu peux aller faire un tour sur le net c'est pareil on peut toucher des produits à prix très intéressant donc pour la peinture j'ai parlé de la sous couche maintenant la peinture en elle-même alors ici en fait on a utilisé alors attend je sais même plus une deux trois quatre cinq je voudrais pas dire de métier je crois cinq peintures différentes je vais te les énumérer pourquoi cinq peintures tu vas me dire il ya enfin c'est même six mais en réalité en typologie de peinture il y en a eu cinq on va pas peindre avec la même peinture les murs les plaintes les fenêtres les poutres les portes etc il va y avoir des peintures différentes pour chaque support c'est à dire les murs ils ont été fait en fait en acrylique classique tu vois l'acrylique c'est la peinture un petit peu qu'on retrouve partout sauf que bon là c'était une acrylique pro tu vois mais ça a été fait avec une acrylique classique ensuite les plaintes elles ont été réalisés avec une peinture en glycéro parce que la glycéro s'accroche plus fort et ça permet notamment sur les pleins de bois d'avoir quelque chose qui résiste super bien aux différents chocs qu'on va pouvoir y mettre ensuite on a mis au niveau des fenêtres et des portes une peinture bois spécifique c'est la même qui a été appliquée c'est une peinture avec un fort pouvoir couvrant qui est quand même résistante aux chocs mais pas autant de ce que ce qu'on a mis sur la poutre ou sur les ou sur les marches par exemple parce que ça va pas être la même sollicitation ensuite on a une peinture bois mais qui a un pouvoir d'accrochage en fait plus fort au niveau de des poutres et de tout ce qui était grosses pièces de bois pourquoi parce que alors c'est moi qui a insisté pour qu'on mette ça parce que j'avais peur tout simplement qu'il y ait des chocs en fait qui arrive dessus et que la peinture croche moins j'étais un peu moins sûr sûr du support en dessous par rapport aux fenêtres et aux portes donc du coup j'ai préféré qu'on mette une peinture comme ça ensuite la petite tablette que tu as dû voir on va faire le coin café et puis les marches ont été faits avec une résine de sol donc ça c'est vraiment une résine spéciale qui est super résistante qui sert à peindre parce que sinon si tu mets une peinture classique sur des marches bien on n'a rien de temps avec les chaussures il y aura plus de peinture donc là on a vraiment mis une résine super épaisse et super résistante et en dernier lieu donc je vais te parler des plafonds donc les plafonds ils ont été faits avec une peinture mat alors pourquoi une peinture mat parce que au plafond c'est beaucoup mieux de mettre une peinture mat parce que ça efface complètement tous les défauts qui pourraient y avoir et en fait ça fait ressortir les murs c'est à dire que on n'a pas besoin que le plafond il explose en lumière tu n'as pas besoin qu'il soit satiné tout ça et donc du coup en fait on met plutôt une peinture mat donc au mur j'ai parlé de l'acrylique je sais plus si j'ai précisé mais là on a choisi du velours pas du satiné mais en général c'est du satiné qui est utilisé mais on a mis du velours pourquoi parce que il y a un aspect un petit peu plus chaud apparemment au niveau du blanc bon ça c'est le peintre qui a insisté je vais être franc avec toi je sais pas exactement si c'est réel mais en tout cas c'est vrai que ça rend très très bien voilà au niveau des typologies de peinture donc ce que je voulais dire dans la première vidéo on y arrive c'était tout simplement qu'il faut faire super gaffe à tes peintures quand elles sont fraîches pourquoi parce que souvent tu fais faire tes peintures il ya plein d'autres artisans qui continuent à passer c'est à dire que tu vas avoir l'installation à la fois de ta baignoire à la fin de la cuisine de tout ça et en fait les gens risquent d'abîmer tes peintures parce que quand une peinture elle est fraîche elle est beaucoup 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 plus fragile ou ce qu'il faut faire tout simplement c'est demander dès le départ dès l'instant où tu fais faire ton devis tu parles directement aux peintres de récupérer des petits pots de peinture avec les différentes peintures qui ont été utilisées alors c'est surtout d'avoir les couleurs parce que si c'est pas exactement la même typologie de peinture que tu as mis à l'intérieur enfin que qui a été mis sur le support c'est pas forcément un souci en soi mais en tout cas c'est d'avoir les mêmes peintures qui ont déjà été utilisées auparavant pour que tu puisses faire tes retouches parce que quand les gens vont venir faire les travaux et bien la suite des travaux après le peintre ils vont abîmer au fur et à mesure du temps ils vont abîmer et si tu n'as pas les mêmes couleurs si tu n'as pas les mêmes teintes exactes et bien quand tu vas faire des retouches ça va se voir énormément et ben ça c'est pas terrible tu vois là par exemple dans l'appartement ben j'ai pas grand chose mais j'ai quelques points qui sont retouchés et ben ça je vais le faire moi même parce que ça prend 10 secondes avec un pinceau touffe ton petit pot tu le fais c'est tout simple là j'ai des 0,75 litres c'est rien du tout 0,75 litres mais ça permet quand même de faire 7 mètres carrés donc tu as de quoi faire les retouches pendant des années dans ton appartement mais voilà donc c'est tout bête mais c'était important quand même de le souligner maintenant tu sais à peu près tout sur les peintures les supports etc si ça te plaît ce genre de format que je parle un peu plus de travaux etc tu vois c'est important je pense de connaître la technique eh bien n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires et puis bah s'il ya des choses particulières autour n'hésite pas à me le dire donc j'espère que cette vidéo t'a plu si cette vidéo t'a plu mais moi le petit pouce bleu si tu as détesté la vidéo mais moi le petit pouce rouge et puis bah si tu l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le lien que tu vois apparaître dans la vidéo voilà bah je te dis à très bientôt ciao